Concernant le budget, je me rappelle encore d'une phrase du premier ministre libéral qui disait que ça va prendre des changements importants, pas seulement cosmétiques, qu'il veut réduire la bureaucratie. Et je suis tout à fait d'accord. Il parlait même de déficit structurel. Mais effectivement, M. le Président, je pense que nous avons un déficit structurel avec le financement de deux paliers de gouvernement. Si nous voulons réduire la bureaucratie, on peut tout de suite la couper en deux, en éliminant un des deux paliers de gouvernement. Nous avons deux agences de revenus. Nous avons deux ministères de l'Agriculture, deux ministères de l'Environnement, deux ministères de la Justice, deux ministères des Ressources naturelles, deux ministères de la Santé, deux ministères de la Sécurité publique, deux ministères du Transport. Et je n'ai pas besoin de continuer, M. le Président. Je pense que tout le monde aura compris. Il y a un auteur, Stéphane Gobeil, qui a écrit un livre, « Un gouvernement de trop » et qui a étudié les comptes publics de 2010. Et je ne ferai pas l'inventaire de chacun des chapitres. Je vais en faire trois, M. le Président. Du côté de l'Agence du revenu, nous avons déjà au Québec une agence de revenu pour les rapports d'impôts. Et lorsque le Québec sera indépendant, nous aurons besoin d'un seul rapport d'impôts. Imaginez l'économie de temps et d'argent pour l'ensemble des citoyens, pour l'ensemble des entreprises. Au lieu d'avoir à remplir deux rapports d'impôts, nous aurons qu'à remplir un seul. Imaginez l'efficacité fiscale. Mais en plus, M. le Président, nous allons économiser, juste sur l'élément de l'Agence du revenu, 666 millions de dollars. 666 millions de dollars récurrents, année après année. Du côté de l'environnement, M. le Président, le budget de l'environnement, qui est la part du Québec, est de 372 millions de dollars. Un Québec indépendant aurait assumé un montant d'environ 172 millions de dollars, entre autres, pour continuer à gérer les parcs d'environnement Canada, qui deviendront à ce moment-là des parcs d'environnement Québec. Et ça nous permettrait de faire une économie de 200 millions de dollars du côté de l'environnement. Mais ce n'est pas juste une économie de 200 millions de dollars, M. le Président, parce qu'en plus, le Québec pourrait signer ses propres traités internationaux en termes de changement climatique. Actuellement, le Québec, à l'intérieur du Canada, c'est Harper qui va nous représenter à l'international et qui, de congrès de changement climatique à congrès de changement climatique, gagne des prix fossiles, année après année, gagne des prix fossiles. Nous, là, ça nous fait honte, ces prix fossiles-là. Et nous, nous voulons être un leader dans les changements climatiques, mais ce n'est pas possible à l'intérieur du Canada. Il faut que le Québec soit un pays pour parler de sa propre voix dans les forums internationaux. Regardons du côté du transport, M. le Président. Du côté du transport, la part du Québec du budget d'Ottawa serait 933 millions de dollars. Mais un Québec indépendant continuera à assumer des dépenses d'environ 412 millions de dollars. Post-Canada qui deviendra Post-Québec, l'Administration canadienne de la Sûreté du transport aérien qui viendra à l'Administration québécoise de la Sûreté du transport aérien, la Société du Vieux-Port de Montréal, nous allons continuer à assumer les dépenses, les dépenses pour le pont Jacques-Cartier et le pont Champlain, pour Villaraille, ce qui nous permettra des économies de 521 millions de dollars par année, M. le Président. Et on pourrait passer chapitre à chapitre, et je laisserai les auditeurs le soin de lire le livre, en vendre dans toutes les bonnes librairies, comme dirait l'annonce. Mais, M. le Président, si nous faisons ministère par ministère, ce sont des économies de 2 milliards de dollars par année, malgré les transferts fédéraux. Malgré les transferts fédéraux. 2 milliards de dollars par année que nous pourrions investir de plus dans l'environnement, dans l'éducation, dans la santé, dans les différents secteurs que nous jugerons prioritaires, M. le Président. Et c'est ça que nous permettrait l'indépendance du Québec. Donc, lorsque le premier ministre libéral nous dit que nous avons un déficit structurel, que nous voulons faciliter la vie aux citoyens, je suis tout à fait d'accord avec lui, M. le Président. Faisons du Québec un pays. Allons chercher notre indépendance. Faisons-nous confiance. Et nous pourrons, à ce moment-là, prendre nos propres décisions en fonction de nos propres intérêts. Et nous pourrons, par la même occasion, M. le Président, faire des économies de 2 milliards de dollars par année à réinvestir dans le budget global québécois. Merci, M. le Président. Alors, merci, Mme la députée de Bachot, pour votre intervention.